Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, VP aux communications de la QPF et bienvenue à cet épisode de Régistre familier. Le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convient chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration de la planification de l'enseignement en abordant la démarche didactique avec Geneviève Messier. Salut Geneviève! Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Alors, professeure régulière au département de didactique de l'UQAM et chercheur associé au CRIF, Geneviève Messier a plusieurs domaines et intérêts de recherche dont la didactique et plus particulièrement la didactique de l'oral, la formation en enseignement, la littératie, les méthodes pédagogiques et la planification de l'enseignement et c'est ce dernier élément qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement et j'aime bien demander à mes invités comme dernière question pour notre volet plus culturel, un objet de culture qui t'a marqué. Écoute, moi, si je peux me permettre, Antoine, mais je suis vraiment contente de participer. C'est la première fois que je fais un balado, donc je pense que je suis aussi énervée que toi de faire ça. Donc, je tenais à le dire, puis encore plus, c'est pour l'AQPF parce que j'ai l'AQPF tatoué sur le cœur pour y avoir bénévolé assez longtemps. Donc, bien, écoute, un objet de culture qui m'a marquée spontanément, je dirais, avec, j'ai eu une année universitaire où, en fait, j'ai commencé l'université en décidant de m'écrire en littérature. Pourquoi? Parce que j'aimais ça lire, donc j'étais une passionnée de lecture et une des lectures que j'ai faites qui a été la plus marquante pour moi, ça a été « Les oranges sont vertes » de Claude Gauvreau. Pour moi, la découverte de ce théâtre-là, qui était complètement absurde, en contexte québécois et tout ça, ça a été extrêmement déstabilisant, mais à la fois très, je me suis dit, ailleurs, la littérature, ça peut être ça. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une découverte qui, en fait, qui m'a marquée. Donc, si j'avais poursuivé en littérature fort, probablement que je me serais lancée dans des analyses de l'absurde dans toutes les sphères possibles. Donc, pour moi, ça, ça a été très marquant et ça me marque encore aujourd'hui. Vraiment intéressant. Écoute, je me prends des notes parce que je connaissais un peu l'absurde, mais plus avec Ionesco Beckett. Donc, je vais me prendre des notes pour approfondir un peu mes lectures. Donc, l'idée aujourd'hui provient d'un ouvrage qui est planifié son enseignement au secondaire, publié en 2020 chez les éditions JFD, que tu as co-dirigé et dans lequel tu as aussi écrit un chapitre sur la démarche didactique. Oui. Et quand on a commencé à parler de balado, France Legault, qui a fait notre premier épisode, m'a parlé de ce livre-là. Et c'est à partir de là que ça s'est un peu organisé, qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et comme première question, j'aimerais savoir, avant même qu'on aborde le sujet, qu'est-ce qui t'a amené vers ces thématiques de recherche-là? Donc, vers travailler la planification. Je sais que tu as un projet de recherche sur la planification en contexte, je pense, de stage ou suivre les stagiaires en enseignement. Donc, qu'est-ce d'abord, comme enseignante, pour moi, la planification était incontournable. Donc, c'était vraiment le moment aussi où je trouvais que, tu sais, à la fois, j'étais à l'aise avec les élèves et tout, mais j'avais vraiment besoin de ce temps de réflexion-là où j'essayais de réfléchir à toutes les options possibles pour pouvoir réagir le mieux possible dans le feu de l'action. Donc, déjà, même comme enseignante, pour moi, planifier était essentiel. Donc, je n'aurais même pas, en fait, ce n'est pas compliqué. Je l'ai essayé une fois d'enseigner sans avoir planifié et ça a été fini. Donc, moi, j'apprends vite. Il suffit d'une erreur et après, c'est canné. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait, OK, non, plus jamais, je ne peux pas faire. Donc, pour moi, la planification comme enseignante, elle était incontournable. Puis, quand je suis venue, tu sais, puis pourtant, quand j'ai fait ma maîtrise qui portait sur l'enseignement de l'oral, donc, tu sais, j'étais complètement ailleurs. Mais un peu plus tard, quand j'ai décidé d'entreprendre un doctorat aussi, puis de poursuivre en recherche, tu m'as, tu sais, on m'a demandé de donner des cours de didactique. Au début, je ne voulais pas parce que je m'ennuyais trop des adolescents. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ah, bien, pourquoi pas? Je vais essayer. Puis, j'ai découvert une nouvelle passion d'enseigner à des futurs enseignants. Puis, une des choses qu'on fait faire en didactique, ce sont des planifications. Et pour moi, ça s'avérait tout le temps un défi parce qu'on a beau dire, c'est une planification, mais on n'enseignait pas tant comment planifier. Puis, c'est quand j'ai commencé à faire la supervision de stage où, là, j'avais le sentiment que, là, je pouvais véritablement aider ces futurs enseignants-là à mieux planifier, à la fois en leur posant des questions et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment plus la supervision de stage qui m'a amenée à m'intéresser à la planification parce que, bien souvent, des difficultés que je voyais chez mes stagiaires survenaient du fait que la planification pouvait être revue. Donc, pas nécessairement pas bonne, mais tu sais, juste améliorer, repenser, rediriser. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, bien, même si j'ai des préoccupations qui concernent la didactique, la didactique, c'est aussi apprendre à planifier un objet en particulier, donc un contenu, une matière, etc. Donc, c'est ça qui m'a amenée vers la planification. Vraiment intéressant. Puis, comme tu as ouvert la porte, je vais profiter de l'occasion. Quand tu parlais, justement, de planification comme enseignante, qu'est-ce qu'on faisait par rapport, puis là, après ça, tu es allée vers le stage, puis j'ai vécu même cette différence-là où, en stage, la planification, j'ai l'exemple d'une planification minutée. Bon, j'ai 30 secondes pour écrire au tableau ce que je vais faire, j'ai deux minutes pour accueillir mes élèves sur le pas de la porte, etc. Et après ça, commencer à enseigner et que ma planification devienne mon agenda. Noter, mais entre cette dichotomie-là d'une planification très, très, je dirais même rigide, que sans expérience, je ne voulais pas sortir de ce que j'avais écrit à mon agenda, c'est face, j'ai des notes, je n'ai pas nécessairement chaque question de prévu. Où est-ce qu'on peut se situer? Tu sais, vers quoi tu veux aller avec tes étudiants en supervision de stage ou même comme toi, comme enseignante? C'était quoi ton degré de planification dans lequel tu étais à l'aise? Bien, écoute, c'était très variable, c'était selon ce que j'avais enseigné. Je vais te donner un exemple qui est, en tout cas, si je parle de ma pratique comme enseignante, ce que je planifiais le plus, c'était la grammaire. Pour la simple et bonne raison que je n'aimais pas ça, OK? Qui, pour vrai, en fait, c'est pas que je n'aimais pas la langue, tu sais, j'ai adoré étudier en linguistique, c'est vraiment pas ça, mais pour moi, c'était vraiment un défi que d'enseigner la grammaire autrement que ce que j'avais vécu comme élève et que j'avais trouvé extrêmement classe. Donc, tu sais, j'ai compris c'était quoi la grammaire en faisant des cours de linguistique. Je trouvais que c'était tard un peu pour comprendre ça. Comme enseignante, je n'aimais pas ça parce que ça me rendait inconfortable de l'enseigner. J'avais peur de mal l'enseigner. Donc, souvent, mes cours de grammaire étaient vraiment planifiés au corps de trop. Mes questions étaient écrites, j'anticipais les réponses des élèves, je savais exactement ce que j'allais leur faire faire. Ça, pour moi, c'était vraiment, ça, c'était plus complexe. Mais, effectivement, tu as raison. Souvent, quand on se met enseigné, c'est notre agenda qui tient lieu de planir. Puis là, on se dit, ah, ça va, moi, j'ai eu à faire des planifications qui finissent sur 15 stages. En stage, c'est quoi la différence? C'est là, en fait, c'est là le défi. Et moi, ce que je pense, en tout cas, c'est ce que m'a permis de mieux comprendre ce qu'a émergé de ma thèse avec la démarche didactique, c'est que c'est planifié. Là, je vais sauter un peu du coq à l'âme, mais… Il n'y a pas de problème. Parlons écriture, OK? On demande aux élèves à faire un plan. Puis quand on apprend la didactique de l'écriture, une des choses qu'on apprend par rapport au processus d'écriture, c'est, tu sais, il y a la qualification qui fait partie du processus d'écriture. Puis une des choses qu'on enseigne en didactique de l'écriture quand on donne ce cours-là, c'est que nos étudiants le vivent, c'est qu'un plan, on ne devrait jamais noter. Parce qu'un plan, ça demeure une première esquisse, ça bouge, ça évolue au cours de la mise en texte, etc. Puis ça se peut très bien qu'on revoie le texte tout au long et que la planification qu'on avait fait au point de départ soit pas la même. Donc c'est un processus qui est itératif. Mais pour moi, planifier un cours, c'est la même chose. Donc, tu sais, on peut demander des planifications hyper précises et tout, mais pour moi, une planification, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans un agenda, ça peut être dans un canevas hyper rigide. En fait, la difficulté, c'est quand on n'est pas capable de comprendre que ça peut être flexible et que ça doit s'ajuster à ce qu'on vit. Donc, tu sais, quand je me retrouve à accompagner des futurs enseignants dans leur stage, souvent, ce que je fais, bien, tu sais, un étudiant qui me présente un canevas qui est à peu près vide, bien, souvent, je lui pose des questions. Puis je lui pose des questions. S'il est capable de répondre à mes questions, mais que ce n'est pas écrit, est-ce que c'est un problème en soi? Pour moi, non. Parce que moi, ce que je veux voir, c'est, y avait-tu pensé? Ah, bien, oui, Geneviève, j'y ai pensé. Il se met à m'expliquer, bien, oui, tu sais, les élèves vont faire ça, 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 mais sa planification est ici, elle est dans sa tête. Mais au moins, il a réfléchi à ce qu'elle est faire. C'était quoi les options qui se présentaient à lui? Donc, pour moi, tu sais, un canevas rigide, c'est une chose, mais si on ne comprend pas que le canevas est flexible et que c'est un cadre pour réfléchir, on passe à côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, il y avait tellement plein de choses dans ce que tu disais. Oui, je suis satisfait de la réponse. Mais oui, c'est ça, puis je l'ai vécu aussi, là, demander des planifications en didactique et d'avoir aussi ce discours-là de dire, oui, mais comme enseignant, comment tu fonctionnes? Oui. Mon agenda et sinon, mes exercices étaient très, très, très détaillés pour que j'aille comme morceau par morceau pour me suivre ou mes diaporamas sont pleins de notes, là, que les étudiants ne voient pas nécessairement. Non, mais c'est ça que je l'ai dit tout le temps, moi, à mes étudiants, maintenant, je dis, tu veux voir que tu planifies, c'est pas compliqué, viens fouiller dans mes PowerPoints, tu vas le voir. Tout est là. Donc, ma planification est intégrée à même le canevas, puis ça me permet un petit aparté. Par contre, quand on apprend à planifier, au départ, c'est hardy. C'est comme apprendre à conduire, les réflexes, on ne les a pas. On fait l'angle mort, on regarde, on a des réflexes un peu mécaniques. Et à quelque part, comme notre superviseur n'est pas toujours à côté de nous, contrairement à l'enseignant qui nous accompagne dans la classe, bien, c'est normal qu'on demande des planifications qui soient plus étoffées parce qu'il faut qu'on soit capable de s'imaginer dans le feu de l'action. Donc, c'est un peu comme ça que je défends des planifications plus consistantes au baccalauréat. C'est que je vais être capable de me dire, bien, tu veux que je rende compte véritablement de ta compétence? Ça se peut que je t'en demande un petit peu plus que le client, que tu en demandes un peu plus pour que je sois capable de m'imaginer dans ta classe. Puis moi, ça m'amène à te questionner sur les choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Donc, je suis comme un peu entre les deux. Oui. Non, non, je comprends la réflexion. J'aime beaucoup et je le ferai écouter cet hiver. Je te donne un coup. Voici la justification de pourquoi on demande tant de planification. Je vais garder ce moment-là. Donc, ça t'a conduit à travailler sur comment planifier et tu proposes dans ton chapitre la démarche didactique. On va revenir un peu plus en profondeur sur ce que c'est les étapes, tout ça, pour si des enseignants qui veulent l'utiliser auront quand même un cadre pour être capables de s'en servir. Mais tu présentes aussi la démarche didactique comme une résolution de problème. Est-ce que tu peux me résumer globalement, c'est quoi cette vision-là de la planification que tu vois par la démarche didactique comme résolution de problème? Oui. En fait, ici, je prends problème dans le sens d'un moment où on s'arrête pour se dire que c'est quoi la solution à une situation X. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas nécessairement. Donc, ça peut être mes élèves. Comment je pourrais faire pour amener mes élèves beaucoup plus loin qu'ils le sont aujourd'hui? Donc, le problème, ça ne veut pas dire que ça ne va pas et que mes élèves, c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là. Pour moi, les différentes phases qui font partie de la démarche didactique me permettent de passer ou en tout cas de réfléchir l'action pour être capable de trouver des solutions à ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une résolution de problème. C'est d'arriver à trouver une solution pour que les élèves passent les apprentissages qui sont supposés faire dans nos classes. C'est bon. Donc, de partir, par exemple, d'un constat de dire, là, je prends tes exemples. Je veux travailler des, je veux que mes élèves utilisent telle stratégie de lecture. Donc, je pars de cette volonté-là, de ce problème-là, entre guillemets. Et à partir de là, je vais développer ma démarche pour qu'on arrive à ça au final. Exact. Puis, tu sais, pour peut-être offrir un autre exemple, tu sais, ce qui a motivé ma première recherche, ça n'a même pas, c'était l'absence d'enseignement. C'est fou, là, mais tu sais, c'est de dire, j'évalue mes élèves à l'oral, mais je ne l'enseigne pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes élèves apprennent c'est quoi l'oral? C'est gros, là, l'oral. Ça, c'est une question super large. Donc, là, tu sais, ça m'a amenée à aller voir s'il n'y avait pas des stratégies qui pouvaient être mises en place, moi, comme enseignante, tu sais, qui allaient m'amener à améliorer mon enseignement. Mais quelque part, ça amenait aussi, bien, qu'est-ce que mes élèves peuvent apprendre à l'oral? Puis comment, moi, je vais m'y prendre? Donc, qui est plus dans la phase de la stratégie, dans ma démarche. Donc, comment je vais m'y prendre? C'est que mes élèves l'apprennent, cet objet-là, qui est l'oral, tu sais, donc, c'est ça. Donc, des fois, la porte d'entrée de la démarche didactique peut être très variée. C'est les apprentissages des élèves, mais des fois, aussi, c'est son développement professionnel pour que les élèves apprennent. Donc... Oui. OK. Oui. Non, je vois les différentes entrées possibles pour se dire, bien, oui, puis ça peut être aussi comme moi, quand je me rends compte qu'il y a quelque chose que je pourrais enseigner ou que c'est passé dans mon angle mort, tu sais, dans ma dernière année, puis là, je veux faire, OK, il faudrait que je ramène telle notion. Surtout, je pense, cette année où on va continuer à casser les oreilles avec la pandémie. Mais avec ce début d'année, on va probablement sortir cet épisode de balado comme en septembre, mais de voir que là, on retombe avec des nouveaux savoirs essentiels, deux étapes et pas trois. Donc, on a quand même des balises qui, tu sais, nos balises traditionnelles qui sont en train d'éclater. On va voir comment je peux organiser ça autrement. Et tu en as parlé un petit peu, mais ça peut être quoi les retombées concrètes d'utiliser une démarche didactique parce que ça, tu sais, on va le voir, il y a quand même plusieurs étapes à suivre pour quelqu'un qui ne s'en est jamais servi. Comme tu disais, peut-être que les réflexes ne sont pas nécessairement là, ça peut être plus long, mais c'est quoi les retombées qu'on pourrait avoir d'utiliser cette démarche-là qu'on va présenter? Bien, peut-être de se questionner sur sa planification, peut-être annuelle à ce moment-là, parce que dans le fond, c'est revisiter les cartes, mais c'est l'ensemble du portrait qu'il faut revisiter. Tu sais, tu le dis, si on n'est plus en trois étapes, mais plutôt en deux, bien ça se peut qu'il fasse rebrasser la ligne du temps complète de notre année scolaire à cause de ça. Donc, à ce moment-là, quand on est au début de la démarche, on se questionne sur, bien, où on en est, c'est quoi les conditions dans lesquelles on se trouve? Bon, bien là, on a deux étapes plutôt que trois. Est-ce que les contenus vont demeurer les mêmes? Ah, ça se peut qu'on soit sur les savoirs essentiels, puis tu sais, qu'il va falloir mettre de côté autre chose. OK, parfait. Tu sais, donc, c'est poser, tu sais, un regard sur la situation d'ensemble, et c'est là où j'ai l'impression que la démarche didactique pourrait être intéressante pour des équipes écoles, c'est d'être capable de se donner des repères pour être capable de repenser au complet la planification de l'année. Puis après, ça peut se faire plus à micro-échelle parce que, tu sais, repenser une année, ça veut dire repenser aussi les différents projets ou les différentes étapes de ces étapes-là, je vais dire comme ça, puis de, tu sais, de repenser peut-être la durée de ce qu'on fait généralement quand on enseigne quel genre de texte, quand on, donc, tu sais, c'est ça. Donc, au moins, ça donne des points de repère. Le but, c'est pas d'être très résiste, un peu comme tu le disais tantôt avec les canevas, mais au moins, si ça peut donner des pistes de réflexion pour tout repenser, bien, ça peut quand même être ça. Donc, je pense que comme enseignant, si on se donne des balises comme celles-là, bien, c'est quand même un point de départ pour savoir, bien, par où on le prend, tu sais. Donc, puis après, on l'ajuste à notre réalité, bien évidemment. Parfait. Alors, maintenant qu'on a abordé un peu c'était quoi le processus qui t'avais amené à travailler ce type de planification-là, c'était quoi globalement la démarche didactique, on va aller maintenant un peu plus en profondeur sur quelles sont les étapes. Alors, je vais me remettre dans la peau de l'enseignant que j'étais l'an passé. Je vais dire, bon, je veux commencer, c'est le début de l'année, je veux intégrer la démarche didactique dans mon processus de planification. Par quoi je commence? Bien, la première phase, la façon dont je vais conceptualiser, ça s'appelle le diagnostic. Ça a l'air un peu formel ou épongeant quand on regarde ça, puis j'ai eu même des critiques que j'accepte aussi avec ces luttes. On dirait qu'on est dans un bureau de médecin. Mais le but du diagnostic, le mot, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on pose un regard sur ce qui se passe. Donc, on prend le temps de voir, OK, bien, quelles sont les forces de nos élèves, donc qu'est-ce qu'ils connaissent déjà, quels sont leurs intérêts, etc. Donc, on fait un peu le tour du portrait de ce qui se passe dans une classe. Donc, qui sont mes élèves, qui suis-je comme enseignante ou enseignante, dans quel contexte j'enseigne, puis qu'est-ce que je vais avoir cette année. Donc, c'est un peu ça, faire le diagnostic. Donc, c'est faire un tour d'horizon, puis c'est pour ça que le diagnostic peut se faire à tout moment. Donc, il peut se faire, oui, c'est beaucoup en début d'année. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui. On a beau avoir été formés, mais on le sait qu'il y a un programme, on peut ouvrir notre CDA, mais il demeure que rentrer dans sa classe, ça amène d'autres variables qu'il faut considérer. Donc, c'est ça, le diagnostic. Puis pour moi, ça devrait être constant, donc c'est quelque chose, c'est pas juste en début d'année scolaire. Ça devrait se faire à peu près à tout moment. Dès qu'on entreprend un nouvel apprentissage, on passe naturellement, implicitement, par un moment où on se questionne sur, OK, mes élèves, là, c'est avec ce qu'ils ont appris, ils en sont rendus où. Là, je peux partir de quoi pour faire ce nouvel apprentissage-là. Donc, pour moi, c'est pas pour rien aussi que la démarche didactique, c'est un processus et c'est quelque chose qui tourne. Là, tu sais, je sais pas comment dire autrement, mais c'est un cycle. Oui, bien, ça a quelque chose aussi, tu sais, on parlait de processus d'écriture, là, je trouve que ça a aussi quelque chose d'itératif, quand même qu'on peut revenir dans les différentes étapes si le besoin est ou si finalement, on se rend compte peut-être que soit la stratégie qu'on a voulu employer peut-être pas finalement la plus efficace pour x, y raison, que peut-être que notre diagnostic finalement a changé, finalement, en cours d'apprentissage, selon ce qu'on avait fait. Tu proposes beaucoup de questions pour le diagnostic, mais est-ce qu'on peut, parce que nous, quand je pense diagnostic, je pense comme dictée diagnostique et production initiale ou est-ce que c'est là aussi qu'on peut aller faire ces éléments-là de diagnostic ou si on fait ça plus tard ou on n'en fait pas du tout? Oui, bien, c'est une super bonne question, en fait, tu sais, puis c'est là où je trouve qu'on avait un défi comme enseignante français, c'était de trouver des tâches ou des façons de faire qui allaient nous permettre de recueillir de l'information pour nous alimenter, pour faire ce processus-là. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça avoir un, tu sais, ouvrir une banque avec un bassin de tâches qui allait me permettre ça. Tu sais, la fameuse dictée, là, c'est qu'on a tous et toutes créées sûrement lors de nos premières années d'enseignement où on se disait, OK, je vais inventer de quoi qui va me permettre de voir où en sont mes élèves. Mais comment ça, on fait tout ça, chacun de notre banque, puis il n'y a personne qui met ça ensemble. Bref, ça, c'est un éditorial, mais il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, là-dedans, puis tu sais, j'ai entendu dire production initiale, donc tu fais sûrement référence au modèle de la séquence didactique, où, donc, qui est utilisé, qui a été utilisé en Suisse pour l'écriture, pour la lecture et l'oral, mais qu'on utilise aussi beaucoup au Québec pour l'oral, surtout à cause du modèle de La Fontaine. Mais, tu sais, le fait de se dire, bien, on met nos élèves à faire, à produire ce qu'on pense qu'ils devraient apprendre dans cette séquence-là, puis on voit, bien, tu sais, qu'est-ce qu'ils en font, tu sais, là, les élèves, on va faire une discussion. OK, parfait. Bien, qu'est-ce que tu penses que c'est, une discussion? Puis là, on les fait parler, puis là, ils en font une pour vrai, puis après, on la regarde, puis on l'analyse ensemble. Donc, pour moi, la production initiale, c'est un super bel exemple de tâche diagnostique qu'on pourrait faire faire avec nos élèves, mais ça se fait aussi bien en écriture, autant qu'on pourrait sûrement réfléchir à une tâche aussi qui pourrait être en lecture pour voir quelles stratégies ils utilisent, etc. Donc, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas, il y aura un beau terreau fertile de travail à faire, il me semble, pour outiller les enseignants pour qu'on puisse avoir davantage de tâches comme celles-là pour être capable de réfléchir à ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent par la suite avec ces tâches-là. Oui, mais aussi dans une espèce d'économie de temps, parce que ça peut être long, si individuellement, on doit produire, puis ça peut revenir vite, je pense, juste en grammaire, quand on veut voir où ils sont rendus selon les notions, ça peut être rapide, qu'il faut recréer des tâches selon où on en est. C'est bon. Donc là, j'ai fait le diagnostic de ma classe, par exemple, en écriture, j'ai fait un court texte de 100 mots, j'ai vérifié les disponibilités de mon orthopédagogue, voir si je pouvais avoir un coup de main, mes élèves étaient rendus, est-ce que j'avais des plans d'intervention, tout ça, mon diagnostic de classe est fait. Maintenant, ma situation est connue dans ma classe, qu'est-ce que je fais? Là, c'est là où on détermine ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent. Donc, c'est sûr que c'est la phase que j'ai intitulée « objectif ». À ce moment-là, c'est là où tu réfléchis qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent. Bon, je le sais cette année, on est en deuxième secondaire, je vais voir, on est en écriture, je vais reprendre ta situation d'écriture. On doit travailler tel genre, c'est un genre qu'ils ne connaissent pas. C'est pas mal certain qu'ils ne l'ont pas vu encore, mais je vais quand même leur poser la question pour voir où ils en sont. Puis, assurément, il y a des notions grammaticales qui vont s'intégrer là-dedans, qu'il faudrait peut-être que je vois, etc. Donc, à partir du portrait qu'on a établi, on se dit, bien là, qu'est-ce que mes élèves doivent apprendre à partir du portrait que je possède? Puis, à partir qu'on sait vers où on doit les amener en cette fin d'année. Donc, c'est ça qu'on fait lors de cette deuxième étape-là. Et assurément, on a des outils comme enseignants, heureusement, on a une progression des apprentissages, on n'a pas toujours eu ça. C'est pas très vieux. Donc, quand on est arrivé avec le programme au point de départ, on avait beaucoup de choses là-dedans. Moi, c'était extrêmement, c'était stimulant, mais c'était dire, oh, je vais faire ça. Tiens, moi, je me souviens, ça avait été ça, mon interrogation quand j'étais arrivé avec le programme de 2004. Je me disais, aïe, je vais faire quoi avec tout ça? Tellement de choses à voir. Puis, on savait que c'était fait pendant le cycle. C'est tout. On ne sait pas quand. Donc, la progression des apprentissages a été vraiment très éclairante en ce sens-là. Puis, il demeure, OK, là, je parle de progression des apprentissages, mais comme enseignant, quand on se retrouve dans une classe, on sait aussi quand on fait travailler nos élèves qu'on les connaît mieux, que malgré la PDA, il y a des choses qu'ils devraient apprendre, qui sont essentielles et qui sont peut-être pas inscrits là. Et là, il y a l'espèce d'intuition d'enseignant qui se dit, tu sais, il faut que je vois ce genre-là, il y a telle et telle notion qu'ils sont rattachés, mais il y aurait tellement besoin aussi d'autres choses. Et c'est là où nous, on peut faire des choix à cette phase-là, puis dire, OK, il y a la PDA, mais il y a aussi autre chose. Puis, pour moi, il me semble que c'est incontournable. Je suis un professionnel, je regarde ça, puis je ne vois pas ça avec mes élèves maintenant. Il me semble qu'il y a quelque chose qui va manquer. Donc, c'est ça. C'est un peu ça, cette phase-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si… Oui. Donc, maintenant que j'ai mon diagnostic, là, je dois faire le tour de qu'est-ce que je pourrais enseigner. Puis oui, la progression du apprentissage est vraiment touffue. Quelqu'un qui veut la suivre à la lettre, virgule par virgule. Il y a du temps pour à peu près dix ans par année. Oui, ça va être rapide. On coche plus qu'on est capable de faire l'apprentissage. Il y a aussi, je sais, certaines écoles qui vont se refaire des progressions. École, là, où tu dis, bon, les enseignants savent que prof de un a vu ça. Fait que moi, en deux, je vais les reprendre là où ils sont rendus. Fait que ça peut être un portrait intéressant à les faire. Mais je crois que c'est aussi dans cette phase-là qu'on se crée des intentions. C'est comme formuler une intention. Puis là, c'est le chargé de cours en moi qui parle. Quand j'ai dû dire à mes étudiants et mes étudiantes, vous devez me faire une bonne intention. C'est comment formuler une bonne intention. Et ça a été, je pense, anxiogène pour tout le monde de formuler une intention. Oui. Comment on peut bien formuler une intention? Que ça soit l'écrit ou dans notre tête, là, tu sais, comment on se crée ça, une bonne intention didactique ou pédagogique? En fait, il faut être le plus clair possible avec ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent véritablement. Donc, je le sais parce qu'on en a discuté, toi et moi, tu vas avoir l'occasion de parler avec Léna et Geneviève Bergeron qui sont absolument merveilleuses et qui vont pouvoir s'en dire davantage sur cette question. Mais si tu parles de moi, quand je me trouve à devoir expliquer ça aux étudiants que j'accompagne en stage ou dans mes cours, c'est de choisir une formulation qui va faire en sorte que je sais exactement, je veux dire, à la fin du cours ou à la fin de la période que mes élèves vont avoir appris. Donc, si je te parle d'une période, mais si on parle d'une séquence, bien, ce serait à la fin de la séquence et ainsi de suite selon le type de planification qu'on est en train de faire devant nous. Mais souvent, si on y va à la période, c'est-à-dire, bien, au final, quand l'élève va sortir de ta classe, qu'est-ce que tu vas dire? Bien, moi, aujourd'hui, j'ai appris à, et ça devrait être ça, ton intention. Donc, que ce soit aussi clair et limpide que ce qu'un élève, bien, là, dans ma tête, j'ai un élève du secondaire, mais je comprends ce que je veux dire, mais c'est exactement ça. Donc, lui, là, quand il va sortir de classe, il va dire, bien, aujourd'hui, avec Geneviève, j'ai vu ça, ou j'ai appris ça, ou j'ai appris à, si c'est la stratégie de lecture résumée à un test. Puis, ça me permet, moi, de guider que pendant ma période, je garde cet objectif, cet objectif-là, cette attente-là. C'est mon fil conducteur de, à la fin de la période, je veux que mes élèves réussissent à, ou à la fin de deux périodes ou d'une séquence. Ah, c'est bon, merci. Je continue à prendre des notes et à me former en faisant ce balado. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Donc, j'ai fait mon diagnostic, j'ai mon portrait de classe, j'ai fait le tour, progression, je suis allé voir qu'est-ce que mes autres enseignants avaient fait. Peut-être qu'on s'est arrangé en équipe matière ou en équipe niveau pour faire de voir ce qui se passait. Là, j'ai tout ça de fait, mais je n'ai toujours pas trouvé comment j'allais l'enseigner. No. Donc, là, tu es dans la stratégie. Et par stratégie, c'est l'ensemble des opérations que tu vas mettre en œuvre toi comme enseignant ou que tu vas demander que tes élèves mettent en œuvre pour qu'ils puissent apprendre ce qui a été déterminé dans ta phase d'objectif. Et c'est un peu, en fait, cette démarche-là, si ça me permet, revenant à son origine, mon point de départ qui m'a préoccupée pour que j'entreprene cette thèse-là, ça a été ça. Ça a été les comment-faire. Qu'est-ce que les enseignants ont à leur disposition pour faire apprendre leurs élèves? Ce qu'on appelle communément des méthodes. Et quand est arrivé le moment de vouloir mieux comprendre ce qu'était une méthode, et naturellement qu'elle ne sort plus ce processus de démarche didactique-là. Donc, dans le fond, c'est parce que je me préoccupais des méthodes, que le processus est né finalement, mais qui était omniprésent. C'est ce que je voyais à travers les textes que j'analysais. Donc, c'était omniprésent. Et souvent, on met la santé devant les bœufs comme enseignante. Puis, je m'inclus là-dedans. On va se faire présenter un dispositif quelconque. On va faire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien merveilleux, je vais faire ça avec mes élèves de même en temps ». Mais, moi, la question que je prends tout le temps maintenant, c'est « OK, mais pour faire apprendre quoi? » Même si c'est intéressant, là. Est-ce que tes élèves… Qu'est-ce que tes élèves doivent apprendre d'abord? Et ensuite, est-ce que ce dispositif-là va permettre que tes élèves apprennent ça? Et c'est là où il va être important que la démarche didactique soit accessible et formalisée, c'est que souvent, bien, on va se laisser un peu happer par des recettes miracles qu'on se fait présenter et tout ça parce que ça a l'air vraiment intéressant puis on se dit « Oh my God, mes élèves vont apprendre avec ça ». Oui, mais quoi? Donc, c'est un peu pour rétablir cet ordre-là que cette démarche-là. Et là, bien qu'elle soit itérative, c'est qu'on n'a pas le choix de se questionner d'abord et avant tout sur ce que les élèves… qu'on veut que nos élèves apprennent. Si on ne l'a pas fait, bien, il faudrait peut-être y revenir. Donc, ça se peut qu'on trouve qu'une stratégie quelconque semble vraiment intéressante. Puis moi, j'ai le goût de la faire comme enseignant, mais si je ne me suis pas questionnée d'abord sur ce que mes élèves devaient apprendre, ça se peut qu'ils ne l'apprennent pas. C'est là ma préoccupation, bien que on aime ça comme enseignant avoir plein d'outils, mais il faut toujours se demander si c'est le bon outil pour faire ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça qu'on fait lors de la stratégie. Lors de cette phase-là, c'est qu'on réfléchit au possible, donc à l'ensemble des stratégies possibles pour pouvoir enseigner ce qu'on souhaite que nos élèves apprennent. Et c'est ça qu'on fait. Donc, c'est le bout créateur. Donc, on peut inventer des façons de faire, des démarches, donc différents déroulements qui vont nous permettre que nos élèves apprennent, ou on peut aussi aller puiser dans les ressources qu'on possède. Et heureusement, des stratégies, il y en existe. Il faut juste qu'on les connaisse et qu'on connaisse vraiment ce qu'elles nous permettent de faire apprendre aux élèves. Ce n'est pas simple. Oui, de dire, bon, est-ce que c'est l'atelier d'écriture qui va me permettre d'atteindre mon objectif? Est-ce que c'est plus une séquence où c'est moi qui va agencer? J'essaie de faire attention à mes mots parce que je sais à quel point les concepts, tu les connais et tu les définis. Donc, je fais ça, attention. Mais, oui, est-ce qu'il y a plusieurs techniques? Est-ce que c'est en agençant différents éléments moi-même que je vais arriver davantage à mon objectif? Est-ce que ça va être par projet? Donc, c'est à ce moment-là que je dois connaître mon éventail de possibilités, choisir ce qui va être pertinent. Oui, c'est là où, comme enseignant, moi, ce qui m'a manqué quand j'étais au secondaire, c'est que je trouvais que des stratégies, on n'en avait, mais pas tant. Tu sais, on en avait, j'en avais appris quelques-unes, mais il m'en manquait beaucoup par rapport à la matière que je voulais enseigner au secondaire. Je n'en avais pas qui étaient spécifiques à cette matière-là. Donc, j'en avais des générés qui sont super intéressantes et qui sont souvent même à la, tu sais, je pense que tu as parlé de pédagogie de projet, par exemple, tu as nommé spontanément ça. Je pense à l'apprentissage coopératif, à l'enseignement explicite. Il y en existe plein de stratégies, là. Mais la classe inversée, avec la pandémie l'année dernière, il y a des gens qui l'ont véritablement vécu, en tout cas. Mais encore, bon, ça peut, oui, mais non, ça dépend comment ils l'ont mis en œuvre. Mais c'est ça, tu sais, il y en a des possibles, mais moi, je voulais en avoir par rapport à ce que je voulais enseigner à mes élèves. C'est là où, tu sais, là, il faut chercher davantage parce qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant non plus. Oui, puis pas que ce soit à nous, nécessairement, de faire le travail de dire, bon, je prends l'enseignement explicite. Je sais, en stratégie, lecture-écriture, ça peut souvent être utile. Mais je dis, bon, là, il faut que je prenne cette stratégie-là globale. Comment je peux le faire en français? Comment je peux le faire en français en troisième secondaire, en lecture? Oui. Donc, c'est un beau défi comme enseignant qu'on a. Mais généralement, les enseignants sont assez, on connaît bien nos élèves, on connaît bien ce qu'on a enseigné. Donc, on devient un peu des spécialistes pour développer des stratégies, justement, qui soient suffisamment, qui permettent ces apprentissages-là. Donc, fort probablement que si les enseignants rendaient accessibles, tout ce qu'ils faisaient, on en aurait vraiment beaucoup de stratégies dans notre coffre aussi. Mais ça, ça reste à faire encore. Alors, si vous êtes des enseignants et que vous voulez partager vos stratégies, je suis toujours à la recherche de personnes pour présenter ce qu'ils font dans ce balado. Exact. Publicité, pète. J'ai fait mon diagnostic, j'ai fait mes objectifs, j'ai trouvé la stratégie que je voulais faire pour travailler l'écriture, je devrais bientôt commencer à enseigner. Oui, bien là, on passe à l'action. Donc, si tu as ta stratégie qui a été bien réfléchie, là, on devrait pouvoir entrer en classe et aller dans le feu de l'action avec nos élèves. Donc là, c'est là où c'est le fun. Donc, on est avec nos élèves, on a pris le temps de réfléchir à ce qui était en amont, puis on s'en va voir aussi ce qu'on a élaboré dans notre planification. Donc, souvent, l'étape de planification, comme on la résume juste à l'élaboration de cette stratégie-là, alors que c'est beaucoup plus large, selon la démarche didactique. Mais donc, on rentre en classe et on fait ce qu'on a pensé faire, ce qui était le mieux pour que nos élèves apprennent. Est-ce qu'on continue de planifier, selon toi, Antoine? Bien, moi, je dirais que oui. En tout cas, mon agenda, moi, a été effacé. Oui. J'écrivais plus à l'ample, parce que sinon, je barrais et je barrais, mais ça ne s'arrêtait jamais. Soit je n'avais pas prévu assez de temps, soit finalement, un questionnement m'avait amené à dire, OK, peut-être finalement que je pensais qu'il était rendu à tel endroit, par exemple, parce qu'en écriture, l'erreur ou peut-être que la justification paraissait moins. Mais là, dans mes phrases du jour qui étaient plus quotidiennes, dans la justification de mes élèves, je faisais, « Ah, OK, peut-être que finalement, ce n'était pas si maîtrisé que ça. On va revenir, on va changer. » Et de toute façon, il y a souvent des aléas de tempête, de neige, conférences. Oui, bien, c'est ça. Donc, effectivement, même dans le feu de l'action, on fait des va-et-vient avec les étapes précédentes, parce que ça se peut qu'on soit dans le feu de l'action, qu'on a réfléchi à quelque chose, on commence à le mettre en place. On réalise que finalement, nos élèves, lors du diagnostic, on avait vu des choses par rapport à ce qu'ils connaissaient, mais ils en connaissaient plus qu'à ce qu'on pensait. Donc là, on va peut-être plus vite que ce qu'on avait réfléchi. Ou on leur fait faire une activité et ça ne suscite aucun intérêt. C'est même en train de les démotiver. Là, tu dis « Oh oh, il faut que je revienne. » Et c'est là où on est dans le feu de l'action, puis il y a l'autre phase, si tu me permets. On entre dans la phase d'évaluation, ou même en direct, on évalue un peu ce qui se passe, puis des fois, on réajuste le tir en fonction des autres phases. Donc, j'avais peut-être pas saisi le portrait d'ensemble comme il faut. Peut-être que l'objectif que j'avais établi, donc l'intention d'apprentissage, n'était pas assez précis. C'était peut-être pas le bon. Peut-être que cette stratégie-là que j'avais décidé de prendre, elle était pas si mal, mais il me semble que je pourrais peut-être en essayer une autre que je connaissais aussi. Mes collègues m'en ont proposé une autre, puis c'est vrai, j'y avais jamais pensé à celle-là, je vais l'ajuster demain. Donc, t'es là où on est dans le feu de l'action, mais on reste pas juste, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est qu'il y a sur notre plan. On réfléchit dans l'action et on ajuste le tir et on évalue pour voir si... Mais c'est dur, des fois, dans le feu de l'action, de faire ça. On va attendre à la fin de la période ou à la fin d'une séquence pour faire ce temps-là. Mais quand même, parfois, plus on prend de l'expérience, on est capable d'ajuster le tir en cours de route. Donc, c'est ça. Oui, parce que des fois, en cours de période, de dire, OK, on arrête tout, puis je pars sur autre chose, c'est est-ce que j'ai le matériel? Est-ce que juste moi et mon TNI, je vais être capable d'aller improviser la mise au point que j'ai besoin de faire? Ou des fois, je pensais en argumentatif, quand on se met à travailler plus les chroniques ou qu'on veut utiliser le journal, des fois, c'est parce que c'est ce qu'on a lu le matin, que tu te dis, mon Dieu, que j'ai l'exemple de telle stratégie, je vais l'utiliser là parce que maintenant, je l'ai, plutôt que d'éplucher les journaux des trois derniers mois pour être capable de trouver l'exemple. Là, tu te dis, non, ce matin, je l'ai. J'ai comme l'information que j'ai besoin, on y va. Bien, et ça nous donne maintenant l'évaluation. Et là, c'est l'évaluation de la stratégie. Ce n'est pas l'évaluation sommative des élèves. Non, c'est comme la démarche didactique, c'est vraiment une démarche qui appartient à l'enseignant, à mon sens. C'est sûr que la finalité première, c'est l'apprentissage de nos élèves. Mais c'est quand même le processus par lequel, tu sais, les différentes phases par lesquelles passe l'enseignant lorsqu'il pense, réfléchit ou ajoute. Donc, c'est vraiment, c'est l'évaluation de ça. Donc, c'est est-ce que tout ce que j'ai fait a permis à mes élèves d'apprendre ce que j'avais déterminé au moment de la phase de l'objectif? Et là, c'est là où ils révisent. Ils peuvent repasser par l'ensemble des phases. Je pourrais dire, ouais, mais peut-être que mon diagnostic de départ n'était pas assez précis. J'aurais peut-être dû leur faire faire d'autres tâches pour mieux comprendre, comme celles que j'ai faites pendant la mise en... tu sais, pendant l'action, etc. Donc, ils repassent par chacune des phases pour voir justement ce qu'il en est. Mais c'est sûr que ça peut paraître lourd comme ça. À un moment donné, ça devient un réflexe. Sans nécessairement s'asseoir et se dire, OK, je passe par le diagnostic, par l'objectif, par la stratégie. Est-ce que ce que j'ai fait dans la classe, c'est correct? Bien, à un moment donné, naturellement, l'enseignant porte un regard global sur ce qu'il a fait. Il n'a pas nécessairement besoin de s'asseoir pendant deux heures chaque fois pour voir est-ce que c'était correct? Je ne voudrais pas que ce soit... que la démarche soit perçue de cette façon-là parce que sinon, les gens n'auront pas le goût de l'utiliser. Il faut vraiment que ce soit un outil pour réfléchir cette démarche-là. Oui, puis c'est ça. Ça peut être rapide de dire, bon, je reviens sur mon activité. Quelle consigne peut-être que ce n'était pas la plus précise. Ou au contraire, dire, oh, peut-être que ça, je vais me la garder pour mes élèves qui sont peut-être plus... Ça, mes élèves avaient déjà compris cette notion-là. Je vais me la garder. Mais peut-être dans un autre contexte, puis il va falloir j'aille plus loin, je vais creuser. Ça peut être une réflexion des fois de quatre de portes. Deux personnes, on jave. Tant qu'on a notre réflexion pour nous amener à revoir un peu comment on a vu ce processus-là. Oui, exactement. Puis tu vois, je fais mes stagiaires souvent. J'avoue, je l'ai utilisé plus avec mes stagiaires qui font un stage à l'étranger, mais je trouve ça super risque. C'est qu'à la fin de leur canevas, moi, je n'ai pas accès à leur enseignement direct, je ne peux pas aller les superviser en présence. Pas parce que je n'ai pas voulu, hein? Mais on s'entend que... Il faudrait que je fasse à peu près 10 pays, en je ne sais pas combien de temps. Mais ils ont un espace pour faire cette évaluation-là. Donc dire, Artho, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, donc je ne veux pas un texte de deux pages à interligne et demie avec quelque chose de très formel. Je veux vraiment Artho. Tu sais, comment tu as vécu ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu verrais? Est-ce que tu as des idées pour demain, etc.? Puis je trouve que c'est ça qui est le plus riche, en fait. Je trouve qu'ils apprennent presque plus à ce moment-là que quand ils l'ont fait, avec ces quelques minutes de réflexion-là. Donc, moi, comme enseignante, en fait, je le fais. Même encore aujourd'hui, souvent, je l'écris sur mes planifs. Donc, à la fin du cours, « Ah, mon Dieu, cette partie-là n'était pas bonne. » Ou « Ça, ma définition n'était vraiment pas bien expliquée. » Ou « Ah, tel exemple que l'étudiant a donné, c'était parfait, il faudrait que je m'en recerve l'année prochaine. » Donc, tu sais, c'est d'être capable d'aller chercher des briefs d'informations qu'on veut réutiliser par la suite, et qu'on a redonnés aussi, les mêmes contenus. Oui, puis des fois, on a la chance au secondaire de dire, tu sais, si j'ai quatre groupes, si je suis en ce que j'ai quatre groupes au secondaire 1, bien là, j'ai des fois aussi cet avantage-là de dire, bon, je brise la glace avec mon premier groupe, et déjà au deuxième, tu sais, ma réflexion va s'être faite de dire, « Oh, OK, telle activité, elle ne prend pas assez de temps. » Ou finalement, ma consigne, il faut que je prenne plus de temps au début, ou il faudrait que je mette un exemple au tableau, « Je suis mieux de circuler à tel moment plutôt qu'à tel autre. » Donc, on peut aussi faire ce processus-là même entre nos groupes quand on a, je dirais, le privilège. Oui, c'est ça. De le donner plusieurs fois le même cours dans un espace rapproché. Oui, vraiment. Parce que, vous me dites, moi, je le fais sur mes plans de cours. Comme l'an prochain, tel cours, telle évaluation changerait, mais tu sais, ça prend quand même un an avant que je le refasse. Alors que là, des fois, c'est l'après-midi. Oui, puis c'est la chance qu'on a de pouvoir répéter aussi. Je trouve que quand on est au secondaire, notamment, c'est de pouvoir répéter dans un court lap de temps. Je trouve que c'est une force de cette organisation solaire-là. C'est que je trouve que, c'est bon, c'est sûr que si on a toujours le même groupe, en début de journée, c'est plus plat pour eux, mais on s'améliore à un autre moment. Ce n'est pas grave, mais bref. Je trouve que c'est quand même une chance d'avoir cette possibilité-là de pouvoir rebrasser les cartes dans un si court lap de temps. On peut voir l'amélioration aussi dans notre pratique, même comme enseignant, puis voir la réaction des élèves aussi. On le sait qu'avec différents groupes, la réaction n'est pas toujours la même non plus. Ça nous permet de voir aussi si la stratégie est faite pour tel type de groupe. Peut-être que pour mon 102, ça fonctionne, mais le 104, on peut le dissiper, ça ne marche pas. Des fois même, les changements de locaux. Je suis dans tel local, plus grand avec moins d'élèves, je suis capable d'avoir plus de flexibilité. On passe au travers du processus, de ce qui est la démarche didactique, et j'aime bien terminer nos entretiens, de demander à nos invités un objet de culture à utiliser en classe. Comme on a quand même un public large en enseignement, que ce soit primaire, secondaire, cégep, université, et objet de culture, je vais vous rendre au sens large, donc films, documentaires, séries, romans, poésie, chansons, mais quelque chose que tu suggères à nos auditeurs et auditrices en enseignement. Bien, j'ai vraiment hésité. C'est vraiment une question... Je ne sais pas. Mais il y a tellement de possibles. Dans le fond, celui... Bien, ce que j'ai choisi, c'est comme une double visée. Ça s'adresse aux enseignants, d'abord, mais aux futurs enseignants, pour que ça puisse avoir des répercussions sur leur enseignement de la langue par la suite. Donc, en fait, je ne sais pas si tu les connais, j'en ai juste deux avec moi, donc je vais te donner les deux titres que j'ai en ma possession, mais je sais qu'il y en a un troisième. Donc, ce sont de courts essais qui ont été écrits par Anne-Marie Beaudoin-Bégin, qui est linguiste, donc sociolinguiste, en fait, qui porte sur le français québécois, donc la situation du français québécois ici au Québec, français québécois au Québec, en tout cas, je vais... Donc, le premier, ça s'appelle la langue affrancie, se raccommoder avec l'évolution linguistique, et le second, il s'appelle la langue rappaillée, combattre l'insécurité linguistique des Québécois. Parce que je trouve que comme enseignante et enseignante français, une des choses qu'on doit souvent démystifier, c'est la légitimité du français québécois, puis ça part du simple fait, je pense, que culturellement, on a rapidement compris que le français québécois n'avait pas le même statut que le français international et ou de France et tout ça. Et moi, quand j'avais fait mes études au baccalauréat en enseignement du français, j'ai eu la chance d'avoir un cours de sociolinguistique qui m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité-là. de l'étude objective d'une langue et que toutes les langues avaient une valeur. Donc, tu sais, puis j'ai trouvé ça très drôle parce que dans ce rédigeux, tu as parlé de registres, familiers registres standards, et toute cette question-là est très, très... Je crois qu'elle teinte beaucoup notre enseignement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, tu sais, la langue, c'est notre identité, c'est notre identité comme personne. Moi, j'aimerais ça que les élèves qui se retrouvent dans nos classes comprennent que quand ils parlent, ça a une valeur. Ça peut avoir une belle valeur, peu importe le registre qu'on adopte sans qu'on soit capable de s'ajouter à la situation de communication dans laquelle on est. Donc, j'espère que nos élèves ne comprennent pas qu'il faut qu'ils parlent en registre soutenu pendant un souper de famille de Noël parce que ça va mal à l'achat. C'est ça qu'ils comprennent après nos cours de français. Et je le sais que ce n'est pas ça, mais je trouve qu'on est teinté de par notre histoire, de par ce qu'on entend sur la langue, les préjugés qui souvent sont véhiculés par rapport au français québécois, notamment. Puis, je trouve que dans la réalité d'aujourd'hui, notamment dans la grande région métropolitaine où la plupart de nos élèves n'ont ni le français et ni l'anglais comme langue maternelle, je trouve que ce serait dommage qu'on transmette des préjugés envers le français québécois qui est une belle langue et qui peut avoir différents registres. Et il y en a un registre standard, donc qu'on sait qu'on peut l'apprendre et qu'il a une aussi grande valeur que le français de France, etc. et tout ça. Donc, je trouve que c'est une super belle réflexion. Donc, j'espère que si Anne-Marie Baudouin-Bézin m'entend, qu'elle ne pense pas que j'ai dénaturé ce qu'elle a écrit, mais je pense que c'est ce qu'elle réussit à faire comprendre de par ses essais. Je n'ai pas encore lu le troisième, donc je sais qu'il y en a un troisième, mais pour moi, c'est à quelque part, je pense que quand on comprend mieux notre langue, ce qu'elle est et sa valeur, on peut transmettre aussi cet amour-là de la langue. Avec mes enfants, des fois, quand je pense de registre, des fois, ils disent « Ah, bien là, voyons, maman, prof de français, comment ça, tu parles comme ça? » Je dis « Bien, moi, je vais essayer. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça les étonne toujours. » Je dis « Bien, pourquoi pas? On est à la maison. Je ne suis pas en train de m'exprimer devant une classe. Pour moi, ça ne pose pas de problème, mais je sais que je lasse plus les deux jambes quand je fais des choses comme ça, mais à quelque part, je me dis « Bien, pourquoi pas? » Il faut leur montrer aussi la richesse de notre langue. Je trouve que c'est ça. Donc, c'était ma proposition que j'avais pour les enseignants et Paris-Côté pour les élèves. Vraiment intéressant. Non, je ne les ai pas encore lus. Ils sont sur ma liste. Je connais les titres, mais je ne les ai pas encore lus. Et ça pourrait peut-être aussi faire office d'un balado. Moi, je lance des invitations à tout vent en espérant que quelqu'un, un jour, me réponde. Parce que oui, travailler sur la langue est quand même quelque chose d'intéressant, de voir où est-ce qu'on se situe aussi comme enseignant qui enseigne la norme, mais en même temps, aider les élèves à traverser aussi différentes situations de communication, puis voir ça, puis qu'est-ce qu'on leur fait lire. Parce qu'il y a des élèves littéraires qui vont être en standard, d'autres qui vont plus rejoindre l'oral dans la narration. Absolument. Puis c'est comprendre la richesse de ça. Donc, ce n'est pas une question de bon ou de moins bon. C'est être adapté au contexte. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment super intéressant dans cette réflexion-là. Puis, tu sais, je sais que quand j'en parle en formation initiale, ça déstresse beaucoup les étudiants qui sont nouvellement arrivants ici et qui parlent un français qui n'est pas le français québécois. Donc, ils n'ont pas l'accent québécois. Puis, tout le temps, tout le monde a un accent en premier. On va régler ça une fois pour tout. Tu sais, c'est de dédramatiser un peu. Tu sais, c'est de dire, bien oui, à l'école, il y a des choses qu'on doit enseigner. Il y a un registre qui est peut-être approprié, mais ce qui ne peut pas qu'on utilise d'autres registres puis la situation se présente. Donc, ça leur enlève un peu un poids sur les épaules quand je parle de cette question-là, en tout cas. Donc, voilà, c'est ma proposition d'objet culturel. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été très intéressant. C'est ce qui conclut cet épisode de Régis familier Le Balalou de la QPF avec Geneviève Messier. Professeur de didactique générale et de formation pratique à l'UQAM. Merci de votre écoute. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web acupf.qc.ca et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.